Vous avez fini à quelle heure hier ? Minuit. Tu bosses trop, tu vas finir par te rendre malade. J'y peux rien, j'adore ça. Attends, t'es sur la route là ? Donc tu l'as rejoint finalement. Ouais. Tu crois que je fais une connerie ? À 52 ans, aller dans la famille de la femme qu'on aime, mais comment t'appelles ça ? Bah ouais, une connerie. Mais non, je plaisante, je t'ai jamais vu amoureux comme ça. Enfin, rencontrer la mère d'Emma, c'est engageant, non ? Et tu crois pas qu'il serait temps ? Alors j'y vais. Évidemment que t'y vas. Faut que je te laisse. Bien, Pierre. Quoi ? Tu seras gentil avec ta belle-mère, hein ? Oh, t'es con ! Oui, bonjour, c'est le secrétariat du docteur Mallard. Oui ? Vous avez rendez-vous avec le docteur Chavigny suite au prélèvement de votre ganglion. C'est le médecin qui s'occupe de quelle maladie ? C'est un hématologue, il s'occupe des maladies du sang et des ganglions. Vous avez rendez-vous le 18 à 14 heures. Attendez, je comprends pas, le chirurgien m'avait dit que je verrais à l'hématologue que si la biopsie était douteuse. Désolé, j'en sais pas plus. Voulez-vous que je demande au docteur Mallard de vous rappeler ? Oui, 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 s'il vous plaît, oui. Bon, écoutez, il est absent pour quelques jours, je lui transmets le message dès son retour. Mais le plus urgent, c'est que vous voyez l'hématologue qui pourra répondre à toutes vos questions. Oui, d'accord, je... Enfin... Demandez quand même au docteur Mallard de me rappeler, s'il vous plaît. Enfin, j'aimerais lui parler, quoi. Merci. Vous avez fini ? Oui, j'ai essayé de t'appeler, ça répondait pas. Euh, j'étais en ligne. Ça va ? Ouais, ouais. J'y suis presque, moi, t'en es où ? Euh... Je vais pas y arriver, Emma. Pardon ? J'ai un problème de boulot, une urgence... Tu plaisantes, là ? Non, je plaisante pas. Écoute, je te rappelle. Oui, mon grand. Coucou, maman. T'es où ? Dans ma cuisine. Je peux venir ? Je te prépare ta blanquette. Je te prépare ta blanquette. La difficulté dans l'annonce, c'est de faire cohabiter les temporalités. Le temps médical, le temps du patient et le temps psychique qui sont des temps très différents. Cette période de préannonce qui correspond à l'attente du diagnostic peut être pour certains la plus insupportable. Et lorsque le diagnostic est posé, on constate parfois une sorte de soulagement. L'enjeu, sur le plan psychologique, est donc de gérer l'anxiété du patient, qui peut le pousser à l'accident dans tous les sens du terme. Dans le cas de Pierre, l'appel de la secrétaire provoque un gigantesque point d'interrogation qui va le pousser à prendre des décisions qui ne sont pas forcément adéquates, comme celles de ne pas rejoindre Emma à un moment important de leur relation. Ce qui est stratégique pour que le patient s'adapte, c'est que la souffrance psychique ne soit pas trop envahissante. Bien sûr, chaque soignant procède selon sa sensibilité. Mais ce qu'il faudrait pouvoir éviter, c'est de donner une information anxiogène alors que le patient est lâché dans la nature.